Je vais faire une courte intervention quand même pour planter un petit peu le décor et présenter un petit peu pourquoi nous sommes ici aujourd'hui. Je tiens tout d'abord à vous remercier toutes et tous d'avoir fait l'effort de venir à ce rassemblement. Je constate que nous sommes un petit peu plus nombreux que la dernière fois. On a constaté souvent comme ça que dans les mouvements sociaux, on commence par une poignée mais on peut finir aussi très nombreux et c'est un élément de satisfaction de vous voir là aujourd'hui. Alors si nous sommes ici, c'est pour marquer notre opposition et notre désapprobation au plan qui a été dicté par l'IGIAS et que le directeur va nous présenter tout à l'heure. Après un an sous administration provisoire, ce qu'on constate c'est que le déficit 2014 devrait atteindre ou dépasser les 12 millions, c'est-à-dire qu'il s'est amplifié pendant la période où l'administration provisoire était dans nos murs. Alors moi je dirais bravo pour l'efficacité de ces techniciens qui sont venus pour nous donner des leçons et nous apprendre à travailler parce que pendant leur période, si vous voulez, à part supprimer une centaine de postes dans l'établissement l'année dernière, voilà le résultat, on n'a pas beaucoup avancé. Nous mesurons chaque jour l'impact des suppressions de postes de l'année dernière. Quand on regarde un petit peu où qu'on aille dans les services, les difficultés que le personnel a à effectuer ses tâches et nous constatons aussi tous les jours ce que la direction appelle des réorganisations et que nous subissons parce qu'à chaque fois, il faut effectuer le travail du collègue qui n'a pas été remplacé, qui est parti en retraite ou qui a quitté l'établissement avec des moyens inférieurs et la charge de travail reste en constant. Alors nous on pourrait citer l'ouverture de lits à moyens constants, on pourrait citer les occupations permanentes des lits de repli, ce qu'on appelle des lits de repli, qui normalement sont prévus pour être utilisés en cas d'afflux important dans l'établissement de patients, etc. pour gérer des situations de crise, mais qu'on utilise maintenant quasiment en permanence. Alors tout ça amène à des procédures dégradées, c'est-à-dire où on nous demande, avec les moyens qu'on a, de pouvoir gérer ces situations et ça devient de plus en plus insupportable. Voilà six mois que l'administration a quitté nos murs et moi je dirais qu'ils ont eu le culot de nous adresser un plan de retour à l'équilibre avec un nombre de postes encore à faire disparaître dans l'établissement qui nous, nous paraît énorme. Ce nombre de postes, il est supérieur à ce que va nous présenter le directeur tout à l'heure, d'après Force Ouvrière, et nous nous assistons sur ce plan-là, parce que bon, la présentation du directeur, nous on la trouve un peu édulcorée, parce que nous on compte autour de 130 postes, le nombre de postes qui vont disparaître. Parce qu'il convient bien sûr de rajouter tous les postes qui disparaissent de façon naturelle dans l'établissement, c'est-à-dire départ en retraite, c'est-à-dire des gens qui quittent l'établissement, ou malheureusement pour certains d'entre nous, nos collègues, qui décèdent dans l'établissement et pour lesquels on ne verra certainement pas le poste remplacé. Si nous ne baguérons pas contre cette nouvelle couche, elle nous entraînera dans un peu plus de médiocrité, l'augmentation de la prise des risques, le stress, l'épuisement professionnel, l'insatisfaction, voire même à terme le renoncement, parce que ça aussi c'est terrible, mais on constate que beaucoup de nos collègues capitulent parce qu'au bout d'un moment, ils n'en peuvent plus, et ils sont dans une situation où ils n'arrivent même plus à lutter. Aucun service, aucun secteur ne se sera épargné par cette nouvelle couche, puisqu'on constate que tous les secteurs sont impactés, et y compris la gériatrie, pour laquelle même le directeur de l'ARS nous avait donné des garanties pour lesquelles les budgets du CIAD et des EHPAD ne seraient pas touchés puisqu'ils étaient en dehors du budget du centre hospitalier. Alors, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que toute la chire est au bord de l'explosion, au point que l'autre jour, nous avons rencontré M. Vidal et que nous avons eu la surprise de voir nous accompagner le docteur Issyc et le docteur Bafteyi, Bafteyi, si je ne prononce pas très bien son nom, il m'excusera, mais je ne le connais pas encore beaucoup, il nous a accompagné à la direction pour dire non, non à la mutualisation, on peut dire, de la chirurgie sur l'établissement. C'est-à-dire que le mélange des lits, sans avoir d'équipe dédiée, sans avoir du matériel distinct et tout ça, pour faire du travail de qualité. Et bien entendu, des équipes qui soient dédiées à chaque spécialité pour pouvoir travailler dans de très bonnes conditions. Jusqu'à présent, on nous a toujours présenté que la chire, il y avait des secteurs où il fallait des équipes. Alors, on appelait ça à une époque, en orthopédie, le secteur propre, en viscéral, les autres secteurs, etc. Et bien entendu, pour des raisons d'asepsie, le personnel n'était pas confondu par rapport à l'exécution des tâches. Alors, on constate que aussi, nos collègues du bloc, ils sont complètement à bout, parce qu'on leur a demandé de travailler en 10 heures. Ils montent des astreintes derrière. On constate qu'il y a des gens qui travaillent du soir jusqu'au lendemain matin et qui remplissent le surlendemain parce que, excusez-moi, ils doivent être présents à leur poste de travail le matin, avec tous les risques que cela comporte. La pédiatrie, la pédiatrie est à la veille de rouvrir le secteur des nounous. On nous avait promis des créations, enfin, le remplacement des postes qui avaient été supprimés, puisqu'il a été constaté l'année dernière qu'il était impossible de tourner avec le secteur, avec 100 personnels dédiés aux nounous. Et ce qui avait été promis par l'IGAS, et bien n'a pas été tenu, puisque les postes qui devaient être réouverts, pour le moment, c'est statu quo, on n'en parle plus. La médecine, moi, je dirais que c'est déjà l'enfer, parce qu'on a supprimé des postes l'année dernière, le personnel ne s'en sort plus, et qu'est-ce qui va se passer ? C'est qu'on annonce une nouvelle couche encore pour cette année, avec des suppressions le jour, la nuit, etc., au point que, nous pouvons le dire aujourd'hui, que la sécurité même et les conditions d'hygiène risquent de ne plus être à la hauteur. La gériatrie, alors je vous en ai dit un mot tout de suite, c'est une catastrophe. On annonce 34 suppressions de postes, sur un secteur où on constate qu'il y a actuellement 20% de taux d'absentéisme, qui est réellement une catastrophe. On ne voit pas bien comment on pourrait enlever une seule personne de plus sur ce secteur, sans déséquilibrer complètement et sans pouvoir permettre de s'occuper décemment des résidents. Ce qui nous a amené à une démarche au Conseil Général, donc au mois de septembre, où nous avons été expliqués que, bon, on n'était pas d'accord sur cette directive de l'IGAS, et nous avons demandé un moratoire, puisqu'il doit y avoir une étude qui doit être menée par un cabinet indépendant, on nous a dit, et bien donc que l'on touche à aucun poste, en attendant que cette étude soit réalisée, et qu'on voit un petit peu où on en était. Je vous disais que tout le monde est impacté, on pourrait parler des médico-techniques, à qui on demande de plus en plus, c'est le personnel de la radio, à qui on a modifié les horaires pour avoir un peu plus de productivité, parce qu'on en est là, on commence à parler dans nos établissements aussi de productivité. C'est le personnel du laboratoire à qui on supprime des postes également, parce qu'on juge qu'elles sont trop nombreuses, alors qu'on constate quand même qu'il y a quand même des jours, des nuits, des jours fériés à faire, etc. et que la situation va se dégrader aussi très rapidement là-bas. On constate aussi que les personnels techniques et médico-techniques sont impactés, parce qu'ils sont dans une situation où il faut en faire toujours plus, et toujours plus rapidement, et on ne voit pas bien comment aussi, vu les effectifs, on peut avoir autant d'exigences vis-à-vis d'eux, alors que la réactivité qu'on leur demande pour réaliser les déménagements, les travaux d'entretien, est de plus en plus importante. On peut parler aussi du personnel ambulancier, brancardier du service, qui risque de payer un lourd tribut, puisque dans un premier temps, c'était 50% du service transport patient qui devait être supprimé, et que pour arriver à cette situation, on n'a pas hésité à concéder tous les transports extérieurs à une entreprise, quitte à dépenser une fortune en transport, mais voilà comment on gère ces situations, alors qu'on avait du matériel, du personnel, et qu'on pouvait continuer dans de bonnes conditions de gérer des transports en interne. Alors on pourrait parler aussi du personnel, des agents de sécurité qui sont sur la sénette, vous savez que la réglementation oblige un établissement comme le nôtre à avoir du personnel de sécurité pour veiller à la sécurité incendie, aux problèmes d'intrusion, au vol, etc., et la sécurité des biens, et bien l'IGAS a décidé de supprimer 7 postes sur ce service, sans avoir l'aval des services de sécurité, s'il est possible de déclasser l'établissement et de supprimer ce nombre de postes. Pour nous, c'est quand même très inquiétant, parce que le personnel de l'équipe de sécurité contribue aussi à la sécurité de l'établissement, et au bon fonctionnement de l'établissement, et à la sécurité des patients, ne l'oublions pas. Je dirais un mot sur les administratifs, parce que eux autres, ils ont souffert de la première attaque qui a été portée l'année dernière, et c'est eux qui ont fait les frais des suppressions de postes. On a vu partir beaucoup de nos collègues, et on se retrouve aujourd'hui dans des situations où simplement le travail attend, ou ne se fait pas, mais bon, voilà ce que nous coûte la réorganisation. Alors, toutes ces procédures, elles ont pour conséquence la privation de nos droits du travail, les plus élémentaires, parce qu'au niveau des congés, c'est vraiment du goutte-à-goutte que le personnel a pu bénéficier cette année. La plupart des agents ici présents ont bénéficié de 12 jours en période estivale, dans le meilleur des cas, auxquels, la plupart, on leur a raboté un peu avant, un peu après quelques jours, parce que ça ne passait pas sur les planings. Les planings prévisionnels qui doivent être fournés au personnel 15 jours à l'avance, ils sont faits au jour le jour. On n'a plus aucune garantie de pouvoir savoir comment on va travailler demain ou après-demain. Et je vous rappelle quand même qu'il y a plus de 80% de femmes qui travaillent à l'hôpital, 85%, je crois le chiffre exact. Et vous imaginez les problèmes que pose toute cette navette pour la garde des enfants, etc., avec les nounos et compagnie. Et puis, aussi, au niveau de la vie familiale, où on ne sait jamais si le week-end on sera présent, malgré que, sur le planning, il était prévu qu'on ait le week-end. Alors, la polyvalence et la flexibilité aussi sont un problème aussi qui est crucial dans l'établissement, parce que, bon, à partir du moment où il y a ce qu'on appelle un plus, c'est-à-dire une personne qui pourrait permettre de pouvoir travailler dans de bonnes conditions un jour, eh bien, en général, cette personne-là, elle dégage, elle va dans un autre service pour gérer des problèmes d'absentéisme. Et une fois de plus, voilà, on met les gens en difficulté parce qu'on débarque dans un service où on ne va pas savoir à qui on a affaire, quels sont les patients, où est le matériel, enfin, etc. Enfin, des choses élémentaires qui sont liées à l'organisation d'un établissement comme le nôtre et qui nuisent quand même gravement à son fonctionnement. La flexibilité outrance, alors, les pressions psychologiques, on va en parler aussi, parce qu'on parle beaucoup dans nos établissements des risques psychosociaux, mais les risques psychosociaux, ils sont générés par les conditions de travail qu'on a et par aussi la manière dont on est traité, parce que c'est vrai que pour faire s'aider le personnel, on fait de plus en plus de pression en leur disant, écoutez, de toute façon, vous n'avez pas le choix, c'est de l'abandon de poste si vous n'acceptez pas d'y aller, etc. Et ça, c'est des choses aussi qui sont de plus en plus difficiles à vivre, voire même insupportables. Je ne vous cache pas qu'on rencontre des gens qui font des dépressions ou qui ont des gros soucis de santé, parce que, bon, ils n'en peuvent plus. Alors, les questions que je poserai, moi, c'est qui ? Qui dans le monde du travail, qui dans le privé même accepterait des conditions de travail telles qu'on les a à l'hôpital ? Parce que, moi, je crois que la question, il faut la poser, on en est là. Nous sommes moins bien lotis que dans certaines entreprises, et pas dans tout, mais on arrive quand même à des situations qui deviennent énormes. Parce que, dans cet établissement, qui permet de pouvoir faire fonctionner cet établissement, en dépit quand même des moyens qui sont à la baisse chaque année, si ce n'est le personnel de soins et l'ensemble du personnel de l'établissement, qui, au détriment de sa vie privée et de son confort de vie, permet par des sacrifices énormes de maintenir la qualité des soins, la possibilité d'accueil aux patients, etc., dans l'établissement, aux patients et aux résidents, bien sûr, parce que je parle aussi pour le personnel des EHPAD. Qui, demain, s'occupera des patients et des résidents si on continue et si cette hémorragie n'est pas stoppée ? Parce que, bon, il faut quand même se rendre à l'évidence qu'on est arrivé au bout du bout de ce qui pouvait être fait à supprimer des postes. Et ça, nous allons le dire tout à l'heure clairement au directeur, il n'est pas question de supprimer un poste de plus parce que, bon, ça ne sera plus possible de pouvoir accueillir les gens dans de bonnes conditions. Alors, autre question, devons-nous oublier en traversant la rue Pamparou à 50 mètres d'ici, devons-nous oublier tout ce qui nous a été enseigné à l'IFSI, dans les instituts de formation ou par les différents enseignants que nous avons eus pour nous former et qui continuent, d'ailleurs, dans le cadre de formation, à nous conseiller dans la manière de travailler, etc. C'est complètement aberrant parce qu'en traversant la rue Pamparou, il faut oublier tout ce qu'on a appris de l'autre côté et s'adapter à travailler avec les moyens dont on dispose et ça, il faut le dire, c'est un véritable scandale. Alors, nous exigeons, je dirais, des donneurs d'ordre, qu'ils soient de Ligas ou de leurs représentants, qu'ils viennent nous expliquer maintenant comment on peut faire avec les moyens qui nous restent parce que c'est bien gentil de nous dire écoutez, faites, mais il faut qu'on nous explique comment ? Parce que, bon, nous avons appris un certain nombre de choses, nous avons une conscience professionnelle, nous souhaitons travailler dans de bonnes conditions et pas rentrer à la maison en nous disant on a fait aujourd'hui, passez-moi l'expression, un boulot de merde parce que, bon, il y avait une personne ou deux personnes de moins dans le service, on a couru partout. Donc, voilà, il faut qu'on nous explique comment qu'il faut faire. Alors, cette question, elle a été posée lors des instances CTE, CHSCT à la direction, je peux vous dire qu'ils ont été bien embarrassés pour nous répondre et qu'ils nous ont avoué qu'ils n'avaient pas la réponse. Donc, au jour d'aujourd'hui, nous allons exiger quand même qu'on nous présente des nouvelles organisations qui peuvent permettre de travailler en dessous des seuils de personnel que nous avons actuellement. je conclurai en disant que 100 personnes l'année dernière, plus de 100 cette année parce que ça s'approche plutôt des 130 que des 100 et combien l'année prochaine, quel effort nous demanderons-nous si nous nous rebellons pas un tout petit peu en disant stop, ça suffit. De toute façon, la santé a un coût mais la santé n'a pas de prix et il va falloir quand même qu'on nous laisse des moyens de pouvoir travailler dans de bonnes conditions dans les établissements de santé où nous travaillons. Je vous remercie une fois de plus d'avoir été présents.